Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Et bien je viens aujourd'hui comme promis, comme prévu, vous ouvrir mon deuxième deck de Keyforge. J'ai ouvert mon premier deck précédemment en direct live avec vous. C'était super 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 bien, mon tout premier deck de Keyforge. Donc vous pouvez aller regarder la vidéo. Il y a eu de très 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 bonnes cartes, franchement. Je suis très 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 content, vraiment. Et là donc je voulais vous ouvrir évidemment le deuxième deck et vous le montrer. Je pense que ça ne sera pas la première ouverture que je ferai sur la chaîne. Je ne vais peut-être pas en faire des milliards non plus. Mais voilà, c'est super. Vraiment très 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 content. Alors j'espère tomber sur des associations de maisons différentes, évidemment. Après, bon ça m'étonnerait que j'ai les trois mêmes. Peut-être qu'il y en aura une en commun. Bon bref, on verra bien. Alors je vais juste passer deux secondes en off-caméra. Oh là là, je viens de voir les factions. Oh là 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 ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Je retire le film et en fait je fais ça off-caméra parce que, hop, sur la checklist, vous avez ici un QR code. Je n'ai pas envie de vous le faire voir parce que le QR code, alors on ne sait pas encore exactement à quoi ça servira. Mais on pourra enregistrer son deck sur l'application qui sera débloquée quand le jeu sortira. Et l'application permettra d'enregistrer ses victoires, ses défaites a priori. Et on pense, il y a des rumeurs, comme quoi on pourra scanner son deck et jouer online. Donc franchement, si c'est ça, ça va être juste la tuerie. Donc, regardez, regardez ! Si vous avez vu le live précédent, vous savez que c'était une association de maisons que je voulais. C'est exactement l'association qui me paraît être ultra forte. Ou en tout cas, qui me plaît à jouer dans les premières parties que j'ai faites. Donc c'est 10, Logos et Sanctum. Et le nom du deck est Delegate Feblend. Avec mon joli Archon. La checklist, on peut regarder très rapidement combien on a de rares. On en a une, deux, trois rares. Pas de spécial. Et est-ce qu'on a des doublons ? On a Schuller en x2. Wild Warmall ! Oh là là, c'est mignon ! Mes pseudos sur les forums ont été, et sont toujours la plupart du temps, Warmall Surfer. Alors, est-ce qu'il veut bien faire la mise au point ? Ce débuild, voilà ! Donc ça, c'est un gros, gros, gros coup de bol ! J'ai trois cartes qui portent presque mon nom ! Wild Warmall ! C'est génial ! Franchement, c'est trop bien ! Et ensuite, est-ce qu'on a encore des doubles ? Non, ça sera tout ! Allez ! Je mets ça hors champ, et on va regarder mes jolies cartes ! Alors, hop, je vais baisser légèrement la caméra, pour que vous ayez une vision la plus proche possible des cartes. Hop, je fais ma petite mise au point, et c'est parti ! Et bon, on va commencer par Sanctum, qui est la faction des chevaliers, des gros bourrins de la mort qui tue. Quand vous avez des Sanctum sur table, vous êtes a priori plutôt frais au niveau combat. Donc c'est Stoach Knight, 4 de force, 2 de bouclier. Stoach Knight obtient plus de pouvoir, enfin de force, lorsqu'il est sur le flanc. Le flanc, c'est la bordure, vous disposez vos créatures en ligne, et vous avez deux bordures sur la table. Donc il a plus de force lorsqu'il est en bordure. 4-2 de base, ça c'est très bien. Enfin, moi j'aime bien. Sergent Zakiel, 4 de force, 1 de bouclier. Et lorsqu'on le joue, on peut mettre Ready, une créature voisine, et combattre avec elle. Donc ça c'est Exhaust, c'est Engagé, on ne peut pas l'utiliser. Et Ready, c'est Dégagé, on peut l'utiliser. Donc ça c'est bien, ça c'est très très bien. C'est Kiss 4-2, lorsqu'on rip, on va capturer 1. Donc très très bon lui aussi. De toute façon, Sanctum, c'est la fête. Raiding Knight, 4-2, capturer 1. Bah c'est les mêmes. Tiens c'est marrant ça. 4-2, ah oui non, là c'est Rip, et là c'est Play. Ok, je suis bête. Lord Golgotha, c'est une rare, je crois que je ne la connaissais pas. 5 de patate, 2 bouts de cliés. Et juste avant le combat, on va infliger 3 dégâts à chaque voisin de la cible de mon attaque. Oh, wow, Lord Golgotha. La vache, c'est un monstre lui. C'est un monstre de puissance. Champion Anaphiel, alors lui il est très bon aussi. C'est un 6-1 qui a le pouvoir Taunt, provocation. Ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer les voisins de cette carte, on ne peut que attaquer lui-même. Naturellement, on peut attaquer les voisins si eux-mêmes ont Taunt. Mais en gros, c'est lui qui est au milieu, qui protège ses voisins, qui vous dit « Hé, toi en face, viens, c'est moi que tu vas fighter. » Donc ça c'est cool. Round Table, c'est une carte, c'est un artefact. Ah, mais c'est la table ronde avec les épées des chevaliers. Ah, mais d'accord. Ah, c'est super. Pourtant, je n'aime pas ce thème-là. Ça vous file 1 d'ambre. Et chaque chevalier amical gagne plus 1 de puissance et Taunt. Ah oui, enfin... Ah ouais, donc ça va être dur le placement là. Parce que ça, c'est chevalier, 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 chevalier. Bon. Il y a intérêt qu'on ait beaucoup d'autres cartes des autres maisons à côté. Sinon, ça ne changera pas grand-chose. Bon, après, ils vont tous gagner plus 1 de puissance. Donc c'est quand même très fort. Potion d'invulnérabilité. C'est un artefact toujours. Ça vous file 1 d'ambre lorsque vous le jouez. Il a une capacité omni. Alors, omni, je le rappelle, c'est une capacité que vous pouvez jouer dans votre tour, même si vous n'avez pas activé la maison Sanctum. Si vous avez activé l'une des deux autres maisons, vous pourrez quand même utiliser cette carte-là parce qu'elle a omni. Le pouvoir de cette carte est, on va la sacrifier et jusqu'à la fin du tour, chaque créature amicale ne peut pas se voir infligée de damage. Donc vous pouvez attaquer comme un bourrin, bim, vous êtes invincible. Bon, Sanctum, de toute façon. Ah, ça, je l'ai eu dans mon autre deck. Allowed Blaster, c'est un artefact qui, quand on l'utilise, soigne 3 dégâts d'une créature. Oh là là, ça va être immonde. Immonde, 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 mes deux decks, là. Take All Stages, c'est une action, ça vous file un d'ambre. Et lorsque vous la jouez, jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature amicale combat, elle capture un. Ok. Radiant Truth, ça vous file un d'ambre. Lorsqu'on a joué, on va stun, donc étourdir, paralyser, chaque créature ennemi qui n'est pas sur la bordure. Ok. Bon, ça, ça... Pardon. Ça, ça peut être très très fort, comme en début de partie ou suivant la configuration de la partie. Ça peut être pas très intéressant. S'il n'y a que deux créatures en face, par exemple. Après, s'il y en a trois, vous en stone déjà une, c'est bien. Puis en plus, ça vous file un d'ambre, quoi qu'il arrive. Donc, plutôt pas mal quand même. Inspiration, c'est une action. On va ready et utiliser une créature amicale. Parfait. Donc ça, c'est super. Vous pouvez même utiliser une qui n'est pas un Sanctum. C'est aussi le but. Donc voilà pour Sanctum. Plutôt bien. Franchement, un, deux, trois, quatre, cinq, six créatures. Des bonnes cartes à côté. C'est plutôt pas mal du tout, tout ça. Ensuite, on arrive au Logos. C'est une de mes factions préférées en termes d'ambiance graphique. Et même les effets sont bien. De toute façon, je me rends compte que les effets, chaque faction a des trucs vraiment ultra, ultra cool. Alors, c'est les Rocket Boots. C'est un upgrade. Donc ça va se poser sur une créature pour lui donner un pouvoir ou l'améliorer parfois. Là, a priori, c'est pour lui donner un pouvoir. Cette créature gagne. Fight, rip. Donc lorsqu'on combat ou lorsqu'on rip. Si c'est la première fois dans le tour qu'on fait le fight ou le rip, on va à la ready. Oh, ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Imagine donc, vous rippez. Vous gagnez un d'embre. Vous la détapez. Et ensuite, vous pouvez toujours... Non, on ne peut pas le faire deux fois, oui. Ok, enfin bon, c'est super fort. Franchement. Research Smoko. Ah, c'est rigolo. Espèce de créature chelou, là. Deux de force. Pas très fort. Mais bon. Lorsqu'elle est détruite, on va archiver la première carte de son deck. Ah, j'aime pas trop l'archivage random comme ça. C'est un peu dangereux. Mother, elle est très forte celle-ci. Ça a 5 de force. Et durant notre phase de pioche, on va piocher une carte supplémentaire. Ça c'est excellent. Waouh, Brain Heater. Regardez. Regardez comment. C'est une tuerie. Il est magnifique, ce jeu. Franchement. Alors, 6 de force. Après que ses créatures aient été détruites en combattant... Non. C'est pas ça. Après qu'une créature ait été détruite en combattant Brain Heater, on pioche une carte. Eh bien, c'est plutôt bien. Parce qu'à moins que le mec, il vous la one shot. De toute façon, même s'il vous la one shot, on s'en fout. Vous piocherez toujours une carte. Ah ! C'est ma carte. Wild War Maul. Terrible. C'est une action qui vous file un d'ambre. Et vous allez jouer la première carte de votre deck. Bam ! Ah, ça c'est bon. C'est une carte de Gumball. Tout à fait pour moi ça. Regardez. J'en ai 3 en plus. Vous gagnez un d'ambre. Et attention. Boum. Vous révélez. Tac. Terrible. 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 Twin Bolt Emission. Je l'ai eu dans mon précédent deck. On va coller 2 dégâts à une créature et 2 dégâts à une autre. Et ça nous donne un d'ambre lorsqu'on la joue. Sloppy Lab Works. Ça nous file un d'ambre. C'est une action. On va archiver une carte et discarde une carte. J'adore. J'adore ça. Library Access. C'est une action. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'on joue une autre carte, on pioche une carte. Alors ça, ça je l'ai déjà joué. Je peux vous dire que vous faites des tours monstrueux avec ça. Excellent. Fogify. Ça nous file un d'ambre. Regardez comment c'est beau. Je l'ai eu dans mon précédent deck aussi, celle-ci. Notre adversaire ne peut pas utiliser de créatures pour combattre à son prochain tour. Ben voilà. Bim. Effervescent Principle. C'est beau aussi ça. Regardez. Oh là là. Vraiment. Mais je deviens complètement taré de ce jeu. Vraiment. Lorsqu'on la joue, chaque joueur perde la moitié de leur ambre arrondie à l'inférieur. Et on gagne 1 de Chain. Et c'était tout pour les Logos. Alors Logos, pas trop mal quand même. Peut-être un petit peu en deçà de Sanctum. Et largement en dessous de la partie Logos que j'ai eue dans mon précédent deck. Mais c'est ça qui va être ouf dans ce jeu-là. C'est que vraiment, vous avez une dérivabilité des tirages. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Alors là, on arrive aux cartes 10. C'est les démons maléfiques et tout. C'est une ambiance très crade. Bon, toujours très colorée façon Keyforge. C'est pas non plus vraiment très sale finalement. Mais ça se veut très sombre, un peu la terreur. Le truc démoniaque et tout. Ça, j'aime beaucoup aussi. Et alors justement, cette carte s'appelle La Terreur. 5 de Force. C'est un démon chevalier. Et lorsqu'on le joue, si notre adversaire n'a pas d'ambre, on gagne 2 ambres. Schouler. Ah, c'est cette carte-là qu'on a en 2. J'espère qu'elle est bien. Alors, Schouler, ça a 5 de Force. Si notre adversaire a 4 d'ambre ou plus, on lui vole 1. Ok, bon, c'est pas un truc de fou. Mais c'est qu'une créature puissante. Donc, puis elle est belle. Oh là là là, c'est magnifique. Le gardien démon. 4 de Patate. Alors là, regardez. Sa capacité, elle se déclenche. Lorsqu'on la joue, lorsqu'on combat. Lorsqu'on rip, on va soigner jusqu'à 2 dégâts d'une créature. Et on inflige ce même nombre à une autre créature. Terrible. 10, c'est trop bien aussi. Lifeward, c'est un artefact qui nous fait gagner 1 d'ambre lorsqu'on le joue. Il a la capacité omni. Du coup, on peut l'utiliser même si on n'a pas activé 10 à ce tour-là. On va le sacrifier et notre adversaire ne peut pas jouer de créature à son prochain tour. Ça, c'est génial. Lash of Broken Dreams. Oh, on dirait les élémentales dans Magic. Il y a un élémental bleu. Ça ressemblait exactement à ça. Je ne sais pas si vous voyez la carte dont je parle. C'est un artefact. Et quand on l'utilise... Oh oui, ça c'est bon ! Lorsqu'on l'utilise, le coût de forge des clés est augmenté de 3 durant le tour prochain de l'adversaire. 3 Fates, les 3 destins, c'est une action qui vous file 1 d'ambre et on détruit les 3 créatures les plus fortes. Bon, avec les centums que j'ai dans le jeu, c'est peut-être un peu risqué. Donc, à voir. Pandemonium, voilà, là c'est des trucs de l'enfer. 10, c'est vraiment infernal. Ça vous file 1 d'ambre. Et lorsqu'on le joue, chaque créature saine, qui n'a pas de damage, capture 1 de leur adversaire. Ah, ça c'est très bizarre. Parce que l'adversaire va aussi vous capturer de l'ambre. Bon, le truc c'est qu'il faut coller des dégâts. Ok. 10 Drills of Pain. Magnifique aussi cette carte-là. Oh là 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 là, je kiffe. Ça file 1 d'ambre. Lorsqu'on le joue, on va coller 1 dégâts à chaque créature. Et on colle 3 dégâts additionnels aux créatures de l'adversaire. s'il a forgé une clé à son tour précédent. Deal 1 damage to each créature. Deal an additional 3 damage to each créature if you open and forge the key on their previous turn. Bah ouais. Bon, généralement, il vaut mieux éviter de laisser des clés d'avance à l'adversaire. Évidemment. Mais bon, quand vous n'avez pas le choix et que cette carte-là tombe. Tiens, la punition. Ouh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Guilty Hearts. C'est une action qui vous donne 1 d'ambre. On va détruire chaque créature avec de l'ambre sur elle. Oh ! Bah voici, c'est une rare. Voici concrètement la carte qui nique une bonne partie de mon deck précédent. Non, parce que moi je volais beaucoup d'ambre dans le deck précédent. Mais ça, ça nique totalement les decks qui capturent. C'est génial, génial, génial. Voilà, c'est très puissant. Mais situationnel, c'est pour ça que c'est en rare. Super. Gateway to this. On va détruire toutes les créatures et on se prend 3 de chain. Ça va devenir, je pense, une carte emblématique du jeu. Gateway to this. Et la dernière carte, c'est la peur. Fear. On va retourner une créature ennemie dans la main de son propriétaire. Voilà. Très, 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 très beau. Et bien, j'ai vraiment super, super, super hâte de tester ce jeu. J'ai l'impression qu'il va être plus compliqué à jouer que le précédent. J'ai l'impression à voir comme ça qu'il est peut-être un peu plus faible ou qu'il demande peut-être plus une sortie particulière. Je ne sais pas. Il me paraît plus compliqué à jouer, en tout cas. Ça sera peut-être le deck le plus challenging. Voilà. Bon, en tout cas, je ne vais pas cracher dessus. Je suis super content d'avoir eu mes premiers decks en avance et tout. C'est juste un truc de fou. Je suis très, très, très content. Donc, ce deck, c'était le Delegate Feblend avec du 10, du Logos et du Sanctum. Je vous remercie énormément de me suivre, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous conseille de précommander dès que vous pouvez, si vous êtes intéressé naturellement, Keyforge le plus vite possible parce que je pense que ça va être un très, 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 très gros succès. Tout est sur le site avec des prix remisés, des prix au display, etc. Bref, vous pourrez aller voir tout ça. Allez, merci énormément et je vous dis à très bientôt. Salut, salut !